Le FACTSAEL Le FACTSAEL, c'est le forum des acteurs de la construction en terre. On a créé le FACTSAEL au constat que nos habitats sont inadaptés à notre climat. Cela nous oblige à utiliser des artifices pour rafraîchir notre intérieur ou pour chauffer. Cela nous coûte de l'argent d'abord, et puis on se rend compte que ce n'est pas bon pour l'environnement. Pour nous, à la base, c'est l'architecture durable. L'architecture durable veut dire l'usage de matériaux locaux. Le matériau terre est celui qui est le plus répandu au Sahel et qui est le plus facile à extraire et à utiliser. Elle a aussi l'avantage de l'inertie thermique qui est un matériau qui conserve la température ambiante dans une pièce. Nous avons donc décidé de créer le FACTSAEL d'abord pour promouvoir cette architecture-là, cette façon d'habiter-là. L'image générale du matériau terre est mauvaise, en tout cas dans nos contextes, parce qu'on l'associe à un matériau de pauvre, à un matériau utilisé seulement dans les villages. Nous, dans notre volonté de promouvoir cette architecture, c'était de donner une autre image à ce matériau-là pour en faire un matériau qu'on peut utiliser dans l'habitat contemporain. En plus de la sensibilisation sur cet aspect-là, il y a aussi la question du savoir-faire. Donc, notre volonté, c'était aussi d'essayer de préserver le plus possible ces techniques constructives anciennes pour transmettre aux générations futures. Vraiment, ce qui peut résumer notre volonté de créer cette association, c'est de promouvoir et de diffuser cette technique afin que ça soit quelque chose qui soit accessible à une grande majorité de sahéliens et qu'ils puissent avoir aussi à disposition un répertoire d'experts qui savent construire dans ces matériaux-là. De plus en plus, on est en train de fédérer beaucoup autour de nous dans le Sahel. On a commencé au Mali et puis après, on a fait des connexions avec d'autres pays, Burkina, Sénégal, Tchad, même au Cameroun. On se regroupe avec plusieurs experts, chacun dans son domaine spécifique, mais dont la préoccupation première, c'est l'usage d'un matériau qui est utile à la préservation de notre environnement. C'est important, et nous nous battons pour ça, pour qu'il y ait vraiment cette filière-là, comme je disais, de construction en terre qui puisse rendre la terre accessible aux gens qui vivent en ville et qui puisse faire qu'aujourd'hui, si on décide de construire en terre, qu'on puisse acheter les briques de terre comme on achète des parpins de ciment en ville. Je suis optimiste pour le futur de l'architecture en matériaux locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...